Qu'est-ce que j'ai fait des slides ? J'ai écrit très mal et que je ne vois pas du tout. Donc je suis à 1 mètre des feuilles, je ne vois pas ce qui est marqué dessus, donc ça risque d'être assez funky. L'idée de faire un talk comme ça, parce que mine de rien, l'idée de se foutre toujours dans une situation où on ne se sent pas forcément super bien n'est pas quelque chose d'agréable en soi. L'idée de faire un talk comme ça, c'est vous parler un petit peu de Hackerspace. Et je trouvais que la meilleure manière de vous parler de Hackerspace, c'était de vous parler d'expérimentation. Je voulais tenter, au moins une fois, de faire un talk à l'ancienne avec un gars tout seul qui cause et qui fait des danses devant pour essayer de vous tenir à peu près éveillé. L'expérimentation, c'est un peu ce qui est à la base du Hack. Mine de rien, de tout ce qu'on a fait dans le home, tous les trucs originaux qu'on a fait dans le home, c'était une expérimentation. On s'est dit, peut-être que ça peut marcher et on va se le tenter. Alors il y a des fois où ça capote. C'est le principe d'une expérience. Il y en a ici qui font des sciences et qui le savent. Il y a des fois où ton expérience, tu la montes et elle foire. C'est un résultat en soi. On en a déjà parlé dans un talk avant, mais ce n'est pas forcément celui auquel tu t'attendais. Il y a un autre truc que je viens de remarquer, c'est que je n'ai pas le temps. Du coup, ça va être assez fun. Du coup, on peut se poser la question, en fait, quand on fait du Hack, quand on fait du vrai Hack des familles, est-ce qu'un hack reproduit ? Est-ce qu'un truc qu'un autre a déjà fait une fois et que vous refaites chez vous, c'est encore un hack ? Parce qu'après tout, vous venez juste réappliquer une modif que quelqu'un d'autre a créée pour vous. Du coup, vous n'expérimentez plus vraiment. Du coup, vous ne faites peut-être plus du hack. Gardez ça en tête. Quand on présente les hackerspaces et les choses à la radio, il y a une interview qui se prépare pour bientôt. Quand vous faites ça dans les conférences avec Mme Michu ou les machins comme ça, et que vous lui dites « Ouais, on est des hackers et tout ». Mme Michu d'abord, elle se cache sous la table et après, elle vous demande que vous êtes. Et là, vous êtes bien emmerdé parce que vous n'êtes jamais foutu de lui expliquer exactement ce que c'est qu'un hacker. Et c'est normal. N'ayez pas peur, c'est normal. Le hacker est indéfinissable. C'est d'ailleurs sa définition. Et ça, ça se doit à quelque chose. Ça ne vient pas de n'importe où. Ça vient du fait que, par essence, parce que c'est ce qui le fait hacker, parce que c'est ce qui le fait avancer, le hacker n'obéit qu'à ses propres lois. Pas les lois qu'on lui demande de mettre en œuvre. De temps en temps, il concède quand même à vivre à peu près avec les copains, parce que sinon, vous comprenez bien qu'on va crever assez vite. Mais d'une manière générale, quand on vous dit « Ouais, mais ça, on ne peut pas le faire. » Ok, et alors ? Et alors, bon, voilà. T'as une porte, ben écoute, si tu ne veux pas que je fasse par la porte, je fais un coup dans le mur. C'est typiquement ce qu'on fait quand on essaye de modifier un système pour qu'il corresponde à nos usages. C'est ce qu'on fait aussi quand on modifie une fraiseuse 2 axes pour en faire une fraiseuse 3 axes. On t'a dit « C'est pas possible de fraiser les pièces avec ce machin. » Là ! Maintenant, c'est faisable. C'est ça le principe du hacker. Ta loi, c'est la tienne, et c'est celle, la seule, que tu vas essayer de suivre jusqu'au bout. Cette concession, pour une espèce de base de loi commune, où on s'entend à peu près bien, c'est ce qui fait naître des hackerspaces. C'est ce qui fait naître aussi des sociétés. Mais quand vous réduisez cette base de loi commune à son plus simple appareil, à juste un espèce de vivre-ensemble minimal, vous obtenez un hackerspace. Vous obtenez un lieu où des gens qui veulent agir pour eux-mêmes, qui sont des égoïstes qu'on met ensemble, parce que finalement, un bon hacker, c'est un bon égoïste. C'est un égoïste peut-être de temps en temps un petit peu philanthrope, mais c'est rare. C'est d'abord pour son amusement et pour son défi qu'il fait des choses. Cette histoire de hackerspace comme un lieu qu'on présente toujours, on dit toujours, quand on vous demande ce que c'est qu'un hackerspace, on vous dit, ouais, c'est un lieu abidouilleur, on est ensemble, on a des machines et on fait des projets. Je l'ai dit, ça fait cinq ans que je le dis, ça fait cinq ans que je le dis à chaque fois, parce que quand vous expliquez à Madame Michu qu'un hackerspace, c'est pas ça du tout, elle retourne sous la table. Elle retourne se cacher, elle ne veut pas en entendre parler, parce que tout ce qu'on vous dit dans votre vie, c'est, maintenant, tu te colles dans le système et t'arrêtes de faire chier. Ce qu'on vous explique dans un hackerspace, c'est que le hackerspace, c'est un lieu qui suit les gens qu'il compose. C'est pas un lieu physique, c'est pas un lieu, comment dire, c'est pas une pièce, c'est pas un endroit où il y a des machines, c'est un lieu dans l'espace social. C'est un lieu avec, à l'intérieur, des gens qui se sont mis d'accord. Si ces gens s'éloignent, le hackerspace grandit. Si ces gens communiquent avec d'autres, le hackerspace grandit. Si ces gens font des choses et les diffusent au monde, le hackerspace ne grandit pas. On ne fait pas grandir un hackerspace en diffusant de l'information. On fait grandir un hackerspace en amenant des gens à hacker avec nous. Alors oui, diffuser, vous pouvez amener des gens, mais en fait, broadcaster de l'info sans savoir qui vient, ça n'a aucun intérêt pour un hackerspace. Ce qui a un intérêt, c'est d'aller voir quelqu'un et lui dire, hé, toi tu fais un truc intéressant, viens bosser avec nous. On s'en fout, si t'es pas d'accord avec une partie de nos idées, on en a un à faire. Si tu veux, on bosse ensemble sur ce projet-là, t'as pas besoin d'accepter le reste, c'est nickel. J'enlève le chewing-gum et je recommence. Mais du coup, on peut se demander, parce qu'en fait, pour ceux qui viennent au home, souvent, on hack quoi ? On hack du matos, on fait des fraiseuses, on fait des l'homio, on fait des choses comme ça. On hack un peu le logiciel, il y a eu un Pontoxel qui a pris des coups dans la tronche. Voilà, on hack de temps en temps un petit peu d'art, on essaie de produire des projets artistiques à partir de trucs qui sont terriblement pas artistiques. Je suis désolé, la technologie n'est pas artistique. Mais en fait, on pourrait hacker plein d'autres trucs. On pourrait hacker de la politique, on pourrait hacker de la philo, on pourrait essayer de changer la manière d'apprendre, on pourrait essayer de changer la manière de voir le monde. Et ce qui est beau, c'est que le hack ne se limite pas du tout, du tout à une catégorie de choses. Et c'est pour ça qu'on a du mal à le définir. Comme vous dites à Mme Michu, que vous faites à la fois des logiciels et qu'en même temps, vous faites de la philo, généralement, elle retourne encore une fois sous le bureau et peut-être qu'elle prend la porte. À quel vivre ensemble ? Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, c'est fait tous les jours. Aujourd'hui, vous vous souvenez, avec les derniers mois, on a eu le droit au tiers-lieu, on a eu le droit à différents trucs de nouveaux vivre ensemble et je ne sais pas quoi. Rien à foutre. Rien à foutre. À quel vivre ensemble ? Ça peut commencer beaucoup plus loin. Il y a un bouquin que j'ai là d'ailleurs que je vais aller chercher. Du coup, je ne serai pas sur la caméra mais tant pis, je peux continuer à parler. Il y a plusieurs bouquins d'ailleurs que j'ai là qui sont intéressants. Mais il y en a un notamment qui est pas mal. C'est celui-ci, c'est Taz. Taz d'Akimbe. Je ne vous donne pas la signification de Taz, je vais en revenir dessus dans trois minutes. À l'intro de ce machin-là qui est, je ne sais plus, un Sinaquilla Révolution ou un truc comme ça, il nous parle d'Ilines in the Net qui est un film pour ceux qui l'ont vu et qui raconte aussi quelque chose qui s'est passé au moment de la piraterie où les pirates avaient investi une série d'îles et créé un réseau de communication entre ces îles. Alors oui, c'était un bateau mais on l'a vu tout de suite, on s'en fout de la manière de communiquer. L'important, c'est de communiquer entre nous. Ils avaient pour seul but une espèce de vision de la connaissance. Alors oui, bien sûr, ils ne faisaient pas de la physique, ils faisaient des cartes. On se partageait des cartes tous ensemble. Tu allais naviguer dans un coin du truc, tu le disais au mec d'à côté qui naviguait un peu plus loin dans le réseau qui le disait au mec d'à côté et ils avaient la meilleure carte. C'est pour ça qu'ils arrivaient à pigner tout le monde. Les autres n'étaient pas foutus de faire des cartes parce qu'ils envoyaient un cartographe tout seul qui faisait du cabotage et qui n'arrivait jamais. Alors que les pirates, tranquillement, dans leur coin, avaient fait leur petit mode de fonctionnement en refusant bien évidemment la loi. Ils étaient tous hors la loi. En même temps, à quoi ça sert d'avoir une loi au milieu des mers ? Au milieu des mers, la première loi qui vaut c'est celle du capitaine sur ton bateau. La deuxième, c'est celle que les espèces de règles avec lesquelles tu te mets d'accord quand t'accostes à une île où il y a déjà des gens. Parce que sinon, vous comprenez bien que les pirates n'auraient pas duré très longtemps s'ils commençaient par se foutre sur la gueule. L'alcool aidant, c'est arrivé quand même. Les pirates sont assez proches en fait d'une espèce de vision maritime de l'anarchisme, de cette espèce d'envie de n'obéir qu'à ses règles. Et même au sein du bateau, il y a eu des mutineries, il y a eu des gens qui ne respectaient pas les ordres, qui généralement ne restaient pas sur le bateau très longtemps. Mais la règle est toujours la même. Vous avez le pouvoir, vous mettez une tarte. Si vous voulez le pouvoir, vous mettez une tarte à celui-là. Et ça a été exactement le principe de la piraterie pendant des années et des années. Cette histoire de sa propre loi est finalement une caractéristique des hackers, une caractéristique des pirates et une caractéristique des lieux qu'ils occupaient. une loi propre, complètement distincte de la loi du système. Donc, si on résume, on avait cette histoire d'espace limité. La piraterie n'existait que dans ce réseau, n'existait que sur les bateaux. Elle s'étendait bien évidemment avec les mouvements des bateaux, mais elle revenait ensuite. C'est pareil pour les hackerspaces. Et c'est l'histoire de loi propre. Il y avait aussi une autre chose, c'était une espèce de volonté d'acquer l'outil lui-même qui les maintenait ensemble. C'est vrai pour les hackerspaces. Quand on fait des hackerspaces, ce qu'on a fait au Mans, c'est ce qu'ils ont fait à Lyon, c'est ce qu'ils ont fait dans certains autres hackerspaces européens, notamment Seabase. On essaye de s'arranger pour qu'ils soient forcables, donc qu'on puisse scinder le hackerspace et en faire deux, qu'ils soient modifiables de l'intérieur, qu'on puisse changer ces lois internes, qu'on puisse changer la manière dont, finalement, les lois sur lesquelles on s'est mis d'accord. Et tout ça, ça finit par, on aboutit à une espèce de forme assez faible de la structure elle-même. La structure a peu d'importance, en fait. On s'accorde sur des trucs et puis après, bon, l'implémentation qu'on en fait, c'est un autre problème. Cette implémentation est d'ailleurs souvent une trahison à l'idée elle-même. Quand on a fait une assaut au Mans, on s'est un peu coupé à nos bras de la cœur, parce que du coup, on se retrouve à devoir se, comment dire, être cohérents avec les règles que nous impose le reste du monde. On pourrait revenir là-dessus et dire qu'en fait, le fait de faire une assaut, c'est un moyen d'isoler l'intérieur de la zone de l'extérieur du monde. Quand vous faites une assaut et que vous avez 5 ou 6 personnes qui s'arrangent pour que l'interface avec le reste du monde se fasse bien, je dis 5 ou 6 parce que 5 ou 6, ça pourrait être 10, ça pourrait être 14, quand vous avez une partie de la zone, donc la frontière, qui fait une bonne interface avec le reste et qui protège l'intérieur de la zone de tout ce reste du monde pour qu'il puisse y avoir ses propres lois internes, alors vous commencez à créer quelque chose d'assez intéressant. Cette notion de hackerspace à câbles elle est forcément utile parce que quand on dit qu'on veut hacker tout et n'importe quoi, si on ne peut pas hacker son propre outil, alors on a déjà perdu. Ça ne sert à rien de faire un hackerspace si vous faites un truc qui est immuable. Et du coup, ça amène une vision un peu éphémère du hackerspace. Il ne vaut finalement que tant qu'on se maintient dans cette espèce de statu quo où on se met d'accord sur des lois et où ça marche finalement pas trop mal. Donc, résumons, parce que c'est toujours bien de résumer, un lieu limité dans le temps, dans l'espace et dans les gens qui l'occupent, des lois propres. Et là, vous avez un truc qui est là-dedans. Qui est là-dedans et en fait, j'essaye de me ramener à ce machin-là parce que je voudrais vraiment que vous le lisiez tous et que vous mettiez ça encadré au-dessus de votre lit et que vous en parliez à tout le monde. TAS, c'est une zone autonome temporaire. Elle oblie à ses lois, elle est limitée, c'est une zone, c'est pas tout le monde, c'est un petit bout et elle a deux, trois autres caractéristiques. Une des caractéristiques de la TAS, c'est quand elle commence à s'institutionnaliser, quand elle commence à exister, il faut la faire disparaître. C'est même pas elle va disparaître, c'est elle doit disparaître parce que dès que vous institutionnalisez, vous commencez à coaguler un peu les lois, coaguler les trucs internes, vous pouvez plus les bouger comme vous voulez et à ce moment-là vous avez perdu l'esprit, recréer autre chose à côté. Et c'est toute l'idée qu'il y a dans ce bouquin et c'est toute l'idée qu'il y a dans une grosse partie de la littérature anarchiste où on vous explique qu'un groupe qui s'enlise dans ses propres lois doit se scinder pour que de nouvelles lois apparaissent et qu'on ne respecte plus les anciennes. Dans TAS, ils font quelque chose qui est très intéressant, c'est que Akimbe nous rappelle nous rappelle un truc je vais essayer de retrouver le passage ouais c'est pas mal ça le concept de la TAS ressort en premier lieu d'une critique de la révolution et d'une appréciation de l'insurrection que la révolution considère d'ailleurs comme une faillite donc ce qu'on vous dit c'est que quand vous faites une révolution vous considérez que les mecs qui s'insurgent dans une révolution c'est des connards mais pour nous le soulèvement mettez de l'emphase sur ce mot représente une possibilité beaucoup plus intéressante du point de vue d'une psychologie de la libération que toutes les révolutions réussies ce que vous dites TAS c'est qu'en gros on se fout de la révolution on se fout de passer d'un système A à un système B ce qu'il faut c'est s'arranger pour rester sur la transition que se soulever en permanence qu'essayer toujours d'être contre et d'ailleurs on pourrait citer Pierre Dac pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour être contre par principe peut être une solution et c'est exactement ce qu'on fait dans un hackerspace parce que finalement vous vous opposez systématiquement à une vision hyper carrée du monde et hyper carrée de la technologie quand monsieur Fnac vous dit non mais ton saloperie d'adaptateur tu le modifieras pas parce qu'il est fait pour faire ça vers ça et rien d'autre et que vous vous arrivez et que vous pluguez un machin dedans parce que vous voyez qu'il fasse autre chose vous vous opposez définitivement à ce que vous dit Fnac vous vous opposez définitivement à ce qu'on essaye de vous faire croire depuis des années que vos objets sont inulables ça vaut pour les objets ça vaut pour les logiciels quand vous décidez de rajouter une fonctionnalité dans un point of sale parce que c'est complètement débile de limiter le nombre de tables quand vous essayez d'aller entrer un petit peu en politique ou de trouver une solution pour que votre voix s'entende quand vous appelez vos députés contre l'Obsi contre Acta contre n'importe quoi quand vous vous déplacez au parlement quand vous allez gueuler correctement quand je dis gueuler correctement c'est pas juste manifester manifester c'est gueuler contre un mur la bonne solution c'est d'aller gueuler auprès d'une personne c'est ce que je vous disais le hackerspace ne s'étend pas quand vous broadcastez ça fonctionne en un à un ça fonctionne quand vous allez voir quelqu'un et que vous essayez de l'amener à comprendre pas forcément à accepter l'idée à comprendre l'idée le hack finalement on pourrait reprendre tout le vocabulaire de la révolte tout le vocabulaire anarchiste tout le vocabulaire de la littérature de la libération et on pourrait coller ça sur le hack et vous trouveriez encore plein de parallèles toute l'idée hacker au début est née de personnes profondément égoïstes et profondément anarchistes dans l'île pas forcément anarchistes contre un système anarchistes contre tous les systèmes anarchistes contre un truc qui s'enliserait et qu'on ne puisse plus du tout du tout du tout avancer il y a plusieurs choses qui sont rigolotes là dedans c'est qu'on peut notamment se dire que c'est complètement débile en fait ce qu'on fait regardez on est combien dans le home romal on est quoi ? 40 ? on va dire 42 parce que 42 c'est cool mais on est 42 ils sont combien à la FNAC ? ils sont combien à fabriquer des logiciels que vous pouvez pas modifier ? ils sont combien à faire tout ça ? oui on s'en fout mais le combat est absurde le combat est absurde parce qu'il est perdu d'avance est ce qu'il rend beau c'est ce qui fait que ce combat a un intérêt juste merveilleux c'est ce qui fait que dans Taz il vous parle de soulèvement d'un truc qui n'a pas vocation d'arriver de réussir à partir du moment où vous vous dites maintenant je peux réussir à faire ça alors vous vous prenez au sérieux et quand vous vous prenez au sérieux vous avez déjà cassé l'idée vous avez déjà cassé le truc parce que vous êtes déjà en train de vous dire merde il faut que je sois sérieux donc il faut que j'ai mes règles il faut que je les stabilise et je peux plus les modifier ce truc là c'est complètement contre même l'idée du hack en général c'est contre absolument tout ce qui fait que c'est intéressant de venir dans un hackerspace et de discuter avec des gens qui sont pour un coup intermittents du spectacle pour le coup d'après architectes matériels logiciels pour le coup d'après scientifiques lycéens je sais pas qui font du support qui font n'importe quoi peu importe ce qui est rigolo c'est qu'on met tout le monde ensemble et les règles sont minimales la règle finalement c'est juste de s'amuser et de respecter à peu près le copain d'à côté cette histoire de règles et cette histoire de combat absurde il y a un bouquin que j'adore particulièrement c'est celui-ci et pareil ça s'est accroché au dessus du lit lu, relu et compris et franchement il y a du boudot c'est un bouquin d'Alain Damasio Alain Damasio et je sais qu'il me reste 3 minutes Alain Damasio c'est un auteur français qui a le bon goût de ne pas écrire beaucoup donc vous pouvez facilement faire le tour de sa littérature il y a 3 livres dont un recueil de nouvelles le premier s'appelle La zone du dehors qui ressemble dans sa nouvelle édition à ça et que je vous conseille aussi si vous aimez la littérature anarchiste et la littérature de cette révolte qui ne finirait jamais de cette volution comme il l'appelle plutôt qu'une révolution Alain Damasio il a écrit ce bouquin après avoir vu un film ou lu un livre qui s'appelle La pluie où en gros vous suivez une compagnie qui se bat et qui marche pendant des jours et des jours et qui se bat contre la pluie qui est un truc que vous ne pouvez pas battre c'est perdu ce bouquin est génial parce que c'est 15 personnes qui cherchent l'origine du vent donc ils partent d'un coin du monde ils vont à l'autre bout du monde pour savoir d'où vient le vent absurde comme combat d'abord parce qu'on s'en rend et ensuite parce qu'il y a une bonne chance pour qu'il n'y ait pas d'origine au vent et qu'on ne sache pas d'où ils viennent c'est la même chose pour le hack c'est la même chose pour tout ce qu'on fait finalement c'est un combat absurde parce qu'on l'a perdu d'avance c'est aussi un combat qui est complètement débile on pourrait dire attendez écoutez maintenant je prends un Mac je paye 80 euros mon adaptateur pour je ne sais pas quoi j'en ai rien à foutre et puis Steve Jobs bref vous voyez ce que je veux dire l'idée ici c'est que le combat est absurde et c'est ce qu'il rend beau et c'est ce qui rend ce genre de livre et tous les bouquins qui traitent de ce genre de choses assez merveilleux parce qu'en fait vous allez suivre et vous sentez à partir du milieu du bouquin ils sont à peine aux trois quarts de leur chemin vous sentez que c'est absurde vous sentez que ça va foirer et c'est logique que ça foire en même temps ça foire pas tant que ça mais ça foire quand même ça foire parce que est-ce que vous pensez vraiment qu'on arrivera un jour à mettre dans la tête de tout le monde que le hack c'est bien il y a il y a beaucoup 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 de choses qu'on pourrait dire pour essayer de valoriser le fait que ouais le hack c'est trop cool et tout ça fait prendre conscience aux gens que la technologie elle est reprenable non le hack c'est cool parce que vous avez déjà compris l'idée maintenant c'est à vous de la faire vivre et c'est à vous de vous arranger pour que quand vous hackez vous vous mettez un minimum de règles vous essayez d'aller au plus bas possible et comprendre ce qui vous fait marrer pas forcément comment le reproduire ou quoi que ce soit juste ce qui vous fait rire merci je sais pas vraiment si le talk appelle des questions en fait depuis notre début tu disais si on copie un projet d'une personne qui a déjà fait quelque chose sur internet ce n'était pas du hack mais plus de la copie est-ce que le fait de ne pas être conscient du fait que cette personne ait déjà fait quelque chose permet d'annuler si on fait quelque chose on se rend compte après coup complètement parce que pour toi ce serait une expérience tu vas expérimenter dans ton coin donc finalement tu finis aussi par hacker un truc tu vas peut-être te rendre compte après que c'était marrant mais je veux dire Jérôme l'y a que des souvent et c'est pas le seul ici je veux dire tu vois un truc de soudure par point avec la micro-onde t'envoies un puis tu revois 25 arrivés au bout d'un moment tu lis plus des articles l'information avait du sens parce que c'était la première fois il faut qu'on le fasse d'ailleurs mais c'est pas du hack c'est une modification d'un truc existant bon le coup là je suis pas tout à fait d'accord parce qu'effectivement le hacker le premier hacker va amener quelque chose qui va arriver toi pas forcément avec les mêmes outils la même expérience et tu vas aussi bénéficier de l'expérience de ce qu'a bien le premier pour aussi hacker ce qu'il a fait pour aller plus loin donc c'est une forme c'est une forme de hack d'une modification déjà existante donc tu viens modifier un truc modifié c'est l'évolution dont tu parlais tout à l'heure c'est ça on va juste on se fixe d'aller jusque là mais quand je suis arrivé au bout je me rends compte que je suis finalement pas arrivé là où j'ai besoin d'aller ou là où j'ai envie d'aller ou là où les autres ont envie de m'emmener et donc j'y vais c'est l'idée toujours hacker un peu plus loin oui Yannick est-ce que pour être hacker je reviens sur un débat qu'on avait en ligne on est forcément obligé d'être curieux de tout savoir à l'intérieur de la boîte noire pourquoi ? non pour que la boîte noire elle fasse marrer pourquoi ? si toi ce qui te fait marrer c'est d'utiliser une boîte noire parce que bah écoute c'est un outil elle fonctionne comme ça par contre je voudrais faire autre chose avec que tu saches pas comment fonctionne ton outil à la rigueur c'est ton problème c'est à toi de placer la ligne à partir de laquelle tu décides de stopper ta compréhension sinon je veux dire on fait des cours de physique pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur d'un processeur comment à l'intérieur de ce petit transistor ça arrive à passer effectivement là tu vas pouvoir réussir à avoir la compréhension mais je suis pas vraiment sûr que les gars en physique qui pinent exactement comment fonctionne un transistor pinent quoi que ce soit comment fonctionne un logiciel t'as une barre il faut que tu te fixes tu peux te dire ok je veux tout voir mais là tu vas être un éternel frustré par contre tu peux te dire ok je vais voir cette partie là parce que cette partie là elle m'intéresse après au delà il y a un truc qui est beaucoup plus intéressant peut-être pour d'autres mais j'ai pas les capacités ou j'ai pas juste l'envie de le faire et avant il y avait des trucs qui étaient rigolos pour les mecs qui en avaient un petit peu moins dedans ou qui avaient envie d'autre chose et voilà et toi tu regardes ta fenêtre quand c'est tes règles quand c'est ta bride à toi c'est nickel par contre il faut que tu saches aussi qu'à un moment ça se déplace une fenêtre voilà maintenant j'ai bien compris cette partie là et si je regardais un petit peu après si je résume je demande à ce qu'on obéisse à nos règles sans en plus ou moins compte de ce qu'il y a à l'extérieur avoir une quête continuelle de la connaissance enfin il faut juste qu'on soit des sales gosses quoi ouais des super sales gosses des super sales gosses qui se mettent ensemble pour faire des trucs quand ça les fait kiffer la beauté de l'anarchisme en fait réussir à se mettre ensemble suffisamment pour réussir à monter des choses ensemble et à construire des choses quand on en a envie et suffisamment peu pour pouvoir partir sans que ça fasse d'énormes dégâts c'est bon ? je vous ai tous tué là ? la dernière fois que je vais donner un talk comme ça il y a quand même un mec qui s'est barré moi son talk il me fait chier il s'est cassé super exemple j'ai adoré ça il a raté le... c'est ça il s'est barré oui c'est juste que tu as du collectif et du hacker enfin tu dis de faire des choses ensemble mais en même temps il y a un certain nombre qui me fait du mal à concevoir il faut réussir à... il faut réussir... il y en a plein ici il faut réussir juste à s'accorder sur les deux trois trucs qui te font rire qui te passionnent qui te donnent envie et généralement il y a plusieurs personnes qui ont envie plus ou moins des mêmes choses donc t'arrives à bosser ensemble sur ces trucs là et puis un jour ils vont vouloir bosser sur autre chose et toi sur autre chose ça s'en va on n'est pas obligé de se dire ok c'est pour toujours et on va tous hacker ensemble pendant des années ça ça marche quand on fait de l'aquaponais mais ça marche pas du tout du tout du tout quand on fait du hack bien sûr bien sûr et il y a des anarchistes partout et c'est pour ça que c'est rigueux mais il a le droit question pas question pas question je vous ai eu non je vous ai eu